bonjour à tous et bienvenue sur ce neuvième épisode du let's play sur factorio alors je suis en pleine réflexion sur le traitement du pétrole avancé on avait fait la recherche lors du dernier épisode il a fallu que je le mette en place très très rapidement pour vous montrer j'ai juste commencé à tirer une ligne électrique et un radar vers l'est comme c'était prévu donc j'ai fait ça hors ligne comme prévu là on a une belle plaque de minerai ici a priori il y aura de l'uranium il n'y a même que ça d'uranium d'accord ça servira pas à grand chose et je me suis rendu compte que mes raffineries ne fonctionnaient plus du tout donc ça posait effectivement un gros problème puisque pas de raffinerie égale pas de plastique et pas de plastique égale pas de circuits rouges et pas de circuits rouges égale pas de recherche donc j'étais fort embêté donc j'ai passé toutes mes raffineries en en pétrole avancé je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça voilà raffinage avancé pardon déjà pour pour gagner un peu en productivité produire plus de on va passer une production normale alors attendez juste regarder voilà là je produis 30 lourds 30 légers et 40 gaz pétrolifères là je vais produire plus de gaz pétrolifères on va passer à 55 au lieu de 40 plus de pétrole léger on passe à 45 au lieu de 30 et beaucoup moins de pétrole lourd et on est que le pétrole lourd on n'a pas trop besoin à part pour le lubrifiant si je ne dis pas de bêtises alors vérifier ça voilà faudra juste du lubrifiant du pétrole lourd pardon comme lubrifiant après on peut utiliser pour les combustibles solides c'est d'ailleurs pas le plus rentable puisqu'il en faut 20 unités pour faire un combustible solide il en faut que 10 de pétrole léger donc le pétrole lourd on n'a pas énormément besoin donc on peut s'en passer on peut passer donc sur une production un raffinage avancé maintenant le problème c'est qu'en même temps que le raffinage avancé j'ai le traitement je peux faire les traitements l'autre avantage de la raffinerie avancé c'est que je peux également maintenant traiter les pétroles lourds et légers pour les transformer donc je vais craquer le pétrole lourd en pétrole léger et je vais craquer le pétrole léger en gaz pétrolifère le but du jeu là maintenant est de trouver le bon équilibre pour que voyez là les raffineries s'arrêtent j'ai trop de pétrole léger alors le calcul est très simple très simple j'ai mis 6 usines de produits chimiques pour craquer le lourd en léger ces usines là vont consommer 40 unités de lourd et les transformer en 30 unités de léger et ces usines là en entrée consomment 30 unités de pétrole léger pour le transformer en gaz pétrolifère donc les six usines produisent 30 et les six usines là consomment 30 donc il me faut au minimum donc autant j'aurai de craquage du pétrole lourd qu'il me faudra de craquage de pétrole léger mais je produis beaucoup plus de pétrole léger que de pétrole lourd j'en produis mais quatre fois et demi plus et on voit ici donc ça a du mal à ça a du mal à se vider donc il falloir que j'utilise je fasse plus d'usines ici donc on va essayer on va essayer on va essayer de faire ce calcul pour ça je vais essayer de remettre en place une petite feuille excel peut-être la même d'ailleurs et surtout déjà je vais rajouter des usines de produits chimiques je pense au moins quatre de plus où sont elles sont deux trois quatre alors pour passer sur le raffinage avancé pour passer sur le raffinage avancé j'avais également besoin d'eau donc je suis allé chercher l'eau là bas tout en bas ici là sur ce petit lac j'aurais pu peut-être aller chercher là mais il fallait que je traverse toute l'usine je préférais partir là bas ça a été un peu loin mais c'est pas trop grave on fait avec je connecte tout ça Je connecte toutes ces raffineries toutes ces usines pardon et on se retrouve voilà c'est connecté donc j'en ai quatre de plus on va voir si déjà ça fait descendre le réservoir de pétrole léger je ne peux pas je ne peux pas a priori avoir trop de gaz pétrolifère c'est vraiment la ressource dont on a le plus besoin le pétrole léger au final ne servira qu'à faire le combustible solide donc pour les fusées mais le gaz pétrolifère je ne peux pas en avoir trop c'est ce que je vais utiliser le plus pour déjà pour le plastique et ensuite pour les piles pour faire du soufre etc donc le but du jeu ça va être surtout de réduire de réduire ça réduire mais de pas mettre trop d'usines non plus pas plus que nécessaire donc eh bien donc je vais essayer de réaliser un petit calcul et je vous donne le résultat dès que c'est fait allez à tout de suite me revoilà donc après l'établissement de la feuille de calcul eh bien je me suis aperçu que j'avais fait beaucoup trop d'usines de traitement pour le pétrole lourd il m'en suffit d'une seule comme vous pouvez le voir dans ce tableau tableau dynamique il suffit que je change le nombre de raffineries avancées pour que ça me calcule automatiquement combien je vais avoir besoin d'usines de traitement de pétrole lourd et combien d'usines de traitement du pétrole léger donc en l'occurrence je n'ai besoin que d'une seule usine de pétrole lourd on va déconnecter celle-là voilà il n'y en a pas besoin donc une seule ici pour 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et normalement ça compte tout donc je peux déconnecter ici voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et là normalement j'ai un équilibre parfait pour traiter enfin parfait c'est arrondi au supérieur forcément si j'ai besoin de en l'occurrence là j'aurai besoin de 6,4 usines donc j'en mets 7 forcément pour que ça traite tout et là normalement je ne devrais plus avoir de problème de remplissage de ce réservoir normalement d'après ce que j'ai calculé bon après c'est toujours pareil ça reste théorique je suis toujours à temps de m'être trompé dans mes calculs mais normalement ça devrait être bon donc ça ça devrait se vider ça aussi ça devrait se vider voilà on voit que ça a du mal à se remplir donc c'est plutôt bon c'est plutôt bon signe et là aussi a priori ça descend tout doucement mais ça descend et là du coup ça va se remplir et ça va être plein mais c'est pas grave puisque c'est vraiment ça dont on a besoin le plus voilà que dès que j'attaquerai le lubrifiant je mettrai une usine avec un petit système logique pour déjà pour arrêter le traitement de cette usine là puisque j'utiliserai le pétrole lourd pour le lubrifiant plutôt que de le transformer pour en pétrole léger du coup ce sera soit l'une soit l'autre qui utilisera le pétrole lourd donc je mettrai un petit système logique pour que ça se fasse automatiquement et que ça équilibre bien tout le reste voilà voilà ça j'aurais pas besoin de mettre j'aurais pas besoin de faire autre chose dessus je vais les laisser en place quand même les usines on sait jamais si j'augmente le nombre de raffineries j'aurai besoin d'augmenter le nombre d'usines chimiques donc je préfère les laisser en place voilà pour tout ce qui est chimie donc a priori c'est fait, c'est traité on s'occupera du lubrifiant un petit peu plus tard je vais finir pour le coup de tirer les câbles électriques jusque par là pour poser un radar et essayer de trouver du minerai d'uranium et je vais en tirer un également par là pour continuer à visiter un peu la zone là on voit que ça découvre aussi vous avez vu un peu cette amas de biters ça va être si jamais je veux faire le ménage là dedans ça va être assez compliqué je pense qu'il faudra y aller à la bombe nucléaire carrément mais ouais c'est faisable il faudra s'équiper je n'irai pas tel que je suis équipé là mais on fera ça plus tard ici j'ai mis un radar on va laisser découvrir la zone donc je m'occupe des autres et on se retrouve pour je l'espère le traitement de l'uranium si cette plaque est exploitable allez à tout de suite attendez on na way on on tout c'est tous on Sous-titrage ST' 501 ... 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